C'est un mur très 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 long qui borde le port de Cotonou. Le parfait support pour battre un record, celui de la plus longue fresque graffiti du monde. 26 artistes, dont 16 venus de l'étranger, se sont retrouvés dans le cadre du festival Effet Graffe pour relever ce défi. On n'a pas seulement les graffeurs, mais on a les artistes plasticiens aussi qui se sont joints au festival. Et c'est un moment de partage. En même temps, c'est un moment de découverte pour le peuple. Thème imposé, raconter l'histoire et la culture du Bénin. Nombre de graffeurs se sont donc inspirés des trésors pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et restitués par Paris il y a quelques mois. C'est une continuité. Et ces œuvres dont il est question font partie de l'histoire du Bénin. Et il va de soi que certains artistes, dans leurs œuvres, puissent se connecter et produire ces œuvres. Ces œuvres restituées sont exposées depuis février au palais présidentiel à quelques centaines de mètres de là. Les Béninois peuvent donc aller les y admirer. Mais avec cette fresque, ce sont les œuvres qui viennent jusqu'à eux. Et visiblement, dans ce sens-là, ça fonctionne très bien. Vraiment, on sent que le besoin de consommer de l'art est là. Et les gens s'arrêtent. Un passant qui n'a pas prévu fait un arrêt. Là, on est dans le feu de l'hôtel du port. Mais regardez, dès qu'ils s'arrêtent, le feu passe au vert, ils ne bougent pas encore. Parce qu'ils voient, ils se plongent là-dedans. Ils se replongent dans l'histoire du royaume du Dahomey, avant la colonisation. Mais aussi dans le passé plus récent de leur pays. En effet, la fresque met également en avant les grands chantiers réalisés sous la présidence de Patrice Talon. Ça me plaît trop. Les pays, ça change en même temps. Un projet artistique, mais donc aussi politique. Il faut dire qu'il est soutenu par le ministère de la Culture et par la fondation Claudine Talon, première dame du Bénin. Plus de 700 mètres de murs ont été peints en quelques semaines. Mais ce n'est pas fini pour battre le record de la plus longue fresque murale du monde. Les organisateurs du festival Effégraph espèrent atteindre 1300 mètres lors de la 9e édition prévue début 2023.